Je vous promets, c'est mortel. Tu veux essayer ? C'est une masterclass, gros ! Ça pète les deux chevilles directement. Dumbé, si tu vois cette vidéo, Freddy, il est chaud pour t'affronter. Faut que je te mets dans la sauce. Oh, putain ! L'un des meilleurs moyens à la jungle pour finir un combat, c'est de soumettre son adversaire. Que ce soit avec les différentes clés de bras, clés de talons, les étranglements, nul ne peut douter de l'efficacité des soumissions. Et le meilleur sport pour faire ça, c'est justement la pétanque. Et non ! C'est le du-du-dessus brésilien. Et oui, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les gars, on va apprendre des soumissions ensemble. Je vais voir un athlète que j'aime beaucoup, que j'ai hâte de vous présenter. Et c'est parti ! Avant que la vidéo commence la jungle, si vous avez besoin de compléments alimentaires ou de beaux vêtements, vous avez le code TARZAN qui régale chez BULK. Le lien est dans la description. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Maintenant, c'est parti ! Aujourd'hui, les gars, nous sommes avec John Jones ici présent. Plus sérieusement, il ressemble à John Jones. Mais ce n'est pas John Jones, c'est Freddy. Est-ce que c'est ton vrai prénom ? Oui, Freddy, c'est mon vrai prénom. Beaucoup de gens pensent que je m'appelle Frédéric, mais c'est Freddy mon vrai prénom. Il n'y a pas de débat, Freddy. Et aujourd'hui, justement, Freddy va nous apprendre à soumettre des gens à moi comme à vous. Des soumissions qui passent à 100% à tous les coups. C'est ça, les gars. Des soumissions qui passent partout, que ce soit en bagarre de rue, que ce soit en compétition, que ce soit n'importe où, même en MMA. Les soumissions, elles marquent à 100%. Comme vous l'avez vu avec Charles Oliveira, avec Isla Makachev qui fait du grappling, les gars, il n'y a pas que de la lutte. Avec tous ces combattants-là, les gars, le jiu-jitsu, c'est hyper important, les gars. Donc, Freddy, moi, dans ma vie, je n'ai soumis personne à part mes petits cousins à l'époque. Donc, je vais écouter tout ce que tu vas m'apprendre et rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vais soumettre, je vais endormir le cadreur. Restez bien jusqu'à la fin. Je vais lui montrer un étranglement mortel, les gars. Il va dormir au moins pendant 10 secondes, les gars. Donc, restez jusqu'à la fin. Ça va être impressionnant. Le cadreur, il va dormir. Le cadreur, il n'est pas content. Mais balancez le like, abonnez-vous. C'est trop important. On s'approche des 300 000 abonnés. Et c'est parti, Freddy. C'est toi, le maître. Let's fucking go. Bon, Freddy, là, je suis équipé. Ceinture blanche, mec. Tu n'es pas équipé, gros. Il faut que je t'apprenne à faire ça. Si tu veux que ça ressemble à ça, regarde, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire étape par étape. Prends-la comme moi. Il est bien au milieu. Juste prends ton kimono. Tu fermes. Boum, boum. Tu poses ça ici. Tu vas prendre, tu vas faire un tour derrière. Et regarde, comme moi, je prends les deux. Tu as vu, je prends les deux. Oui, comme ça. Voilà. Tu passes, tu croises derrière et tu repasses devant. Et tu repasses devant. Ok. Tu vois, celui-là, le droit, il va se poser là. Ok. Celui-là, il va passer au-dessus. Ok. Toujours garder bien serré. Maintenant, celui qui est venu là, il va passer en dessous. Le quai. Boum, boum, boum. Et une fois que tu es là, tu fais juste celui-là. Regarde. Tu vois, il faut que celui-là, tu le prends avec ta main. Tu les mets vers le haut. Oui, je les mets vers le haut. Ok. Celui-là, il va se poser ici. Oui, il se pose ici. Celui-là, là. Tu la regardes. Oui, ok. Boum. Et là. C'est déjà mieux. Ça va. Franchement, c'est bien, non ? Oui, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Vas-y, c'est carré. Mais tu sais ce qui me dégoûte, Freddy ? C'est que tu as vu, je viens, je t'analyse. Tu es grand, longiligne, tu as des longues jambes, un peu la dégaine à John Jones et tout. On dirait que tu es né pour placer des soumissions. Tu es né pour ça. Alors que moi, frère, j'ai des petites jambes, je suis un peu trapu et tout. Tu sais, j'ai des gros trapèzes. Je me dis, moi, je suis fait pour mettre des patates, gros. C'est pour ça, tu vois, tu sais, j'envoie, tu vois, j'envoie des patates de boxe et tout. C'est vrai, mais ce que tu verras, c'est que tu vas voir que là, avec ce que je vais te montrer, tu vas voir qu'il y a un jujitsu pour tous les poids, pour tous les tailles. Il y a même des manchots qui font du jujitsu. Il y a même des unijambus qui font du jujitsu. C'est vraiment pour tout. C'est pour tout le monde. Tu verras que chaque gabarit, il y a un jujitsu qui te conviendra à toi. Toi, ce sera plus amené au sol, jeu en pression. Et ça, c'est ce qui va te convenir, tu vois. Vraiment, toi, c'est ce qui va être côte à côte, qui va te convenir avec ton gabarit. Moi, ça va plus être il faut que je te tienne loin avec mes jambes, je te tende avec mes jambes. Il faut que je te prenne comme une marionnette, deviens, si je veux, un meilleur jujitsu que toi. C'est carrément possible parce qu'avec justement, moi, de mon expérience de combat, j'aime moins affronter des gens avec ton gabarit. Justement, vous êtes petit, vous êtes trapu, vous êtes très, très dur à repousser, tu vois. Généralement, les mecs, on va dire, ils vont se mettre comme ça et ça va être très, très dur à bouger, tu vois. C'est comme des pierres. Le mieux, c'est vraiment que moi, je te tende. Mais toi, avec ton gabarit, toi, tu vas plus pouvoir mettre de la pression et c'est là qu'il va y avoir opposition de style, tu vois. Mais on va tout voir aujourd'hui. Stylé, bah, vas-y, je suis chaud. Moi, ce que je propose, Freddy, tu nous apprends une technique efficace qui va servir à nos viewers et à moi aussi, que je vais peut-être placer en combat, d'ailleurs. Si ça passe, je te fais une dédicace. C'est vrai ? Ouais, franchement. Une technique qui peut passer en combat, c'est-à-dire, on considère que la personne, si elle est en MMA, ça veut dire qu'elle n'a pas de kimono, c'est ça ? Ouais, ouais. Moi, ce que j'aime bien, franchement, les techniques qui marchent le plus en MMA, c'est vraiment, moi, j'aime bien venir attaquer les chevilles. Les combattants qui ne sont pas dans le juizou, ils ont peur des chevilles, tu vois. Des fois, tu vas juste attraper la jambe, le mec, il va paniquer alors qu'il n'y a rien, tu vois. Moi, ce que j'aime bien venir faire, c'est que là, on va dire, par exemple, toi, tu veux qu'on soit dans... Par contre, mes chevilles, elles sont pétées, gros. T'inquiète pas, t'inquiète pas, on va faire doucement. Vas-y. Là, t'as raison, c'est vrai, on n'a pas envie qu'on nous chope la cheville. Tu vois, personne ne vous aime pas, tu vois, ce que je veux dire. Ce que moi, je veux dire, là, tu veux qu'on soit dans une situation de grappling ou des MMA ? Situation des MMA, là, on est en striking, bam, bam. Des MMA, OK. C'est-à-dire que là, par exemple, là, on est là, là, on est en situation de boxe. OK, moi, je vais venir faire ça. Boum ! Et là, je vais venir attaquer Kétalon avec moi, tu vois. Et ça, dans une cage des MMA, le mec, tu vois, tu vois, en fait... C'est une dinguerie, il n'a pas eu le temps de le voir venir. En plus, là, t'as pas fait vite à mort. Ouais, ouais, j'ai pris mon temps, tu vois ce que je veux dire. Et le mec, il n'a pas le temps de le voir venir. Est-ce que tu veux que ce mot, étape par étape, comment je le fais ? Ouais, vas-y, je pense que ça peut être intéressant. OK, du coup, ce que je vais venir faire, c'est que, déjà, je vais venir te gêner sur la boxe, tu vois, comme j'aime bien venir gêner. Et en fait, je vais venir... C'est faire comme si je vais avancer avec un jab, mais en fait, je vais venir me mettre là. Tu vois, je vais venir récupérer la jambe à l'intérieur. OK ? Quand je suis là, celle-là, elle va venir croiser là. Parce que là, je vais arriver ici, je vais rentrer à l'intérieur. OK ? Bien pour que j'ai mes clés de jambe, il faut que j'ai le contrôle des genoux, OK ? Si, par exemple, je suis là et que je te fais ça, il n'y a pas de clés de jambe. Je peux tourner pendant 10 ans, tu n'auras pas mal. Ouais. Je vais serrer les genoux, OK ? Venir ici, attraper le talon, et te tourner vers... T'inquiète, je ne sais pas si tu as mal. Tourner vers la bas, OK ? Ah ouais, je t'en cache la tension. Il faut faire très, très gaffe. Parce que, généralement, quand j'ai eu le soumission, quand tu as mal, ça veut dire que les ligaments croisés, ils ont sauté. OK ? C'est une soumission que tu n'as pas mal jusqu'à ce que tu sois blessé. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il faut taper très, très vite. Parce que les ligaments croisés, ils sautent direct. Si, par exemple, je serre et que je tourne, boum, tu n'as plus les ligaments. Est-ce que c'est ce qui s'est passé avec Nganou contre Cyril Gann ? C'est ça. Voilà, par exemple... Il n'a pas tapé. Ce qui s'est passé avec Nganou contre Cyril Gann, c'est que Francis... C'est que Francis, en fait, je pense que comme il avait déjà les ligaments, il ne l'a pas senti. Parce que les ligaments, ils n'étaient déjà plus là. OK. Je ne l'ai pas senti, mais la clé de Cyril Gann, elle n'était pas très bien refermée. Cyril Gann, il n'avait pas le bon contrôle des genoux. Il avait réussi à bien passer la jambe, mais le contrôle des genoux, il n'était pas assez fort pour qu'en fait, Nganou puisse ne pas se défendre. OK. C'est ce qui s'est passé, en fait. OK. Donc là, tu sais que là, tu as rétabli la vérité. Ah oui. Parce que tout le monde dit ouais, Nganou, il est trop résistant, etc. Mais en fait, peut-être que la technique, elle aurait pu être un peu mieux. C'est ça, les gars. Les gars, on est tous résistants, mais les gars, nos ligaments, on a tous les mêmes ligaments. Que ce soit Nganou, que ce soit John Jones, ton ligament, il va sauter comme le ligament de Tarzan va sauter. C'est pareil. Ah ouais, il me met dans l'ambiance. On vient de commencer la vidéo, gros, attends, attends. Ça veut dire que si le ligament, les gars, de Francis n'a pas sauté, ça veut dire que Cyril n'avait pas bien fermé la clé. Sinon, le ligament, il aurait sauté comme si tout le monde, les gars. C'est que là, tu vas te manger une de ces sauces, mec. Mais c'est la vérité, les gars. Moi, je ne suis pas là pour dire ce qu'il plaît, je suis là pour dire ce qui est vrai. Et tous les combattants de Jiu-Jitsu dans les commentaires, dites-moi si je ne me trompe ou pas, les gars. Freddy, là, je vais te dire un truc. Et d'ailleurs, je veux aussi votre avis, les gars. Moi, la soumission qui m'a le plus traumatisé dans ma vie, mais qu'en même temps, je me suis dit, c'est une dinguerie. C'est la soumission de John Jones contre Lyoto Machida. Dites-moi si vous l'avez déjà vu et dites-moi aussi, c'est quoi votre soumission préférée. Mais je veux savoir comment tu fais pour faire ça. Comment je fais pour faire ça ? Ok, déjà, je vais d'abord vous donner un truc simple. L'étranglement, en fait, c'est un étranglement sanguin et respiratoire. Ça veut dire que quand le sang, il se coupe et que la respiration, il s'est coupée, l'endormissement, les gars, comme vous avez pu le voir, il est très, très, très rapide. Du coup, en fait, et ça attaque directement les cervicales, ça veut dire que franchement, si, par exemple, l'arbitre n'avait pas arrêté, Lyoto aurait pu se briser la nuque. Non ! Bien sûr. Parce que franchement, t'as vu le levier qu'il avait sur sa nuque, franchement, ça brise la nuque. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vu, Lyoto, il a dormi très, très vite parce que l'étranglement, il est vraiment mortel. Mais le problème, tu sais, c'était quoi ? C'est que Lyoto, il était comme ça, il tenait sa main comme ça et ça veut dire, on dirait qu'il dormait pas, mais il dormait depuis longtemps déjà. Et souvent, en fait, comme vous voyez des fois, quand vous voyez les combats de MMA ou du Jiu-Jitsu, des fois, les mecs, ils dorment, mais comme ton cerveau, il a encore des réflexes, tu peux, par exemple, être en train de dormir et tu continues à attraper fort alors que tu dors, tu vois. et tu continues à combattre alors que tu dors parce que t'as plus d'air qui est passé ou t'as plus de sang qui circule. Mais tu sais, moi, une dinguerie, une fois que j'avais demandé à Baki, ça m'a choqué, franchement. Ça veut dire que, gros, tu chopes un mec comme ça dans la rue et tu l'étrangles. Il n'y a pas d'arbitre. Si tu restes comme ça, 5 minutes, ça veut dire que le gars, il meurt, en fait. Si, voilà, ça, tu restes 2-3 minutes, le mec, il peut mourir. Tu restes 30 secondes, le mec, il va repartir, tu vois. Mais franchement, 2-3 minutes... Justement, il se bagarre et le mec, il a étranglé jusqu'à ce qu'il dorme. Parce qu'en bagarre de rue, t'as pas le choix. Bagarre de rue, si le mec, il tape, tu le lâches, il peut encore revenir et te mettre des coups. Bagarre de rue, moi, je préconise que si t'as un étranglement, tu l'endors. Si t'as une clé de bras, le bras, tu l'arraches. T'es obligé, c'est bagarre de rue, c'est pour sauver ta vie. Je sais pas, frère. Je me dis, imagine, tu lui pètes le bras, le pauvre, quand même, le mec. Si, après, c'est de la légitime défense. Moi, en bagarre de rue, je n'irais jamais attaquer quelqu'un. Moi, pour moi, même si quelqu'un me parle mal dans la rue, je ne vais pas l'attaquer. Pour que je me bagarre, il faut que le mec me mette un coup en premier. Avant que tu nous montres la technique de John Jones, ça, je me suis toujours dit, peut-être à tort, tu vois, concernant le jujitsu, dans la rue, tu peux pas tellement faire les techniques que tu m'as montrées avec la cheville. Tu peux pas aller comme ça, on est sur un trottoir ou on est dans un bar. Bon, n'allez pas dans les bars. Moi, je n'y vais pas, perso. C'est dans ce genre d'endroit que les conflits arrivent. Ça veut dire, tout ce qui est technique au sol, tu ne vas pas pouvoir trop gérer. Par contre, ça, comme John, c'est là, ce que tu vas nous montrer là, ça, peut-être que tu pourrais plus l'utiliser. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Ouais, je vais te répondre. En fait, les gens, ils ont une image du jujitsu qui ne se passe qu'au sol. Mais ce n'est pas la vérité. Le jujitsu, ça commence debout. Les combats commencent debout et la majorité des combattants ne posent pas leurs fesses sur le sol. Poser les fesses sur le sol, c'est beau à voir. Mais par exemple, dans une bagarre de rue, franchement, il y a trop de trucs à faire qui sont au-dessus. Au niveau de la lutte, on lutte. Il y a aussi des techniques de judo. Il y a aussi des techniques, par exemple, des techniques de lutte gréco-romaine. On fait tout ça dans le jujitsu brésilien. C'est-à-dire qu'en fait, même si le combat, il commence debout, je peux me servir de n'importe quoi. Là, imagine, par exemple, on est là, je ne sais pas, tu viens, tu mets un crochet. Je peux venir, j'attrape ton crochet, ton bras, je te le... Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il y a tellement de trucs que tu peux faire, il n'y a pas que le sol. Parce qu'un combat, il s'éloignera toujours au sol en bagarre de rue. Du coup, là, le jujitsu va t'aider, mais même debout, le jujitsu va t'aider. Si on se bagarre et que moi, je ne sais pas me battre et que je fais ça et que je réussis à t'attraper, là, le combat pour toi, il va être compliqué. Même si c'est dans une bagarre de rue. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est vrai. Le gars du jujitsu, en fait, il ne saura pas peut-être pas se battre avec les poings, mais s'il réussit à casser la distance, c'est là que le danger est quand même. Question, Freddy, objectivement maintenant. Entre, par exemple, bagarre de rue entre un gars qui est chaud en boxe anglaise et un gars qui est chaud en jujitsu, mais le boxeur ne sait pas, ne connaît rien au sol et le gars du jujitsu ne connaît rien en stand-up, en combat debout, qui gagne ? Pour moi, le boxeur, il a zéro chance. Ah ouais ? Zéro chance. La seule chance du boxeur, c'est que... Justement, la seule chance du boxeur, c'est que le boxeur met un coup en traître. C'est-à-dire qu'on est en train de parler, boum, tu m'envoies. Ouais. Tu pourras m'envoies. Ouais. Mais si le combat, il commence comme ça, on a que les deux minutes de garde, impossible que le gars du jujitsu, il perde. Le gars du jujitsu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va salir le combat. Je ne sais pas si tu as vu les combats de Royce Gracie en MMA. Si, à l'époque, ouais, c'est une dinguerie. En fait, il va salir le combat debout, c'est-à-dire que moi, je vais venir et je vais juste mettre ma garde, tu sais, mettre un casque sur ma tête et venir boum, boum, boum. Et dès que je réussis à casser la distance, là, tu peux être sûr que le boxeur, il est cuit. Franchement, les gars du masque, vous en pensez dans les commentaires, mais je pense qu'un boxeur, il n'a aucune chance contre un gars du jujitsu. Aucune, aucune, aucune. Ah ouais, tu es catégorique quand même. Aucune. Tu vas te faire des ennemis, là. Encore une fois, je me fais des ennemis, mais les gars, c'est la vérité. Mais bienvenue, bienvenue sur la chaîne Intarzan, frère. C'est la vérité. Le gars du jujitsu, il va gagner tous les jours, tu vois. Encore un looter, un gars du jujitsu, ça peut se taper. Et pareil, un looter et un boxeur, les gars, il n'y a pas débat. Vous l'avez vu avec Rabib, vous l'avez vu avec Kamala Rossman, vous l'avez vu avec Colby Covington. C'est les mecs, en fait, si tu ne sais pas lutter, chaud pour toi. Aujourd'hui, si tu ne sais pas lutter, non, c'est une dinguerie. C'est chaud pour toi. Vas-y, Freddy, je te propose que tu nous montres comment faire la soumission C'est ça, de John Jones. Le jujitsu, OK. OK, du coup, pour la soumission de Jones, il faut forcément que le mec, soit qu'il a essayé de t'attaquer les jambes, soit que tu es réussi à l'envoyer sur le sol. Dans mes souvenirs, genre, Lyoto, il voulait faire un punch, Jones, il lui a mis un Superman punch, ça l'a un peu knockdown. Ouais, c'est ça. Et il est allé là. Voilà, c'est ça. En gros, par exemple, Jones, il a, je crois, il a mis Superman. Boum, c'est-à-dire que, dès qu'il commence à tomber, parce que moi, tu vois, j'ai la main, le tranchant de ma main, je le mets sur ta gorge, tu vois. Et là, je vais juste venir pousser et te lever, tu vois. Boum. Ah, tu vois. Je le sens qu'à. C'est horrible. Et alors que j'ai même pas bien forcé, tu vois. C'est horrible. C'est ça, en fait, c'est-à-dire que c'est cette partie-là de la main, les gars. Cette partie-là, ça s'appelle le tranchant de la main. Je n'ai pas le nom en ostéopathie, mais cette partie-là, tu vois. Ici, il faut que ça soit bien sur la gorge. Et une fois que c'est sur la gorge, on va juste tirer et lever en même temps. C'est-à-dire que là, la nuque du gars, elle fait clairement un angle comme ça et franchement, il n'aura pas plus de 5 secondes à tenir. Je vous promets, c'est mortel. Tu veux essayer ? Ouais, ouais. Mais tu peux le remontrer en mode version slow motion. C'est-à-dire, mettons, on va dire qu'il est déjà là. Moi, je vais venir avec ma main encercler sa gorge, comme je vous l'ai dit avec la partie tranchante de la main. Je vais encercer sa gorge et je vais venir rejoindre mes deux mains comme ça. Une fois que mes mains sont rejointes, je vais aller chercher, par exemple, le mur. Si on est dans un bar, je vais chercher le côté du bar où je peux m'adosser et je vais juste venir lever. Boum, 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 boum. Et ça tape directement. Et ça marche aussi, même si on n'est pas contre le mur, ça marche aussi. C'est-à-dire que là, je vais faire quoi ? Je vais essayer de décoller ses jambes du sol. Boum. Et là, je vais faire ça. Ah, excuse-moi. Ça va ? Ouais. Je ne peux pas parler. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne peux pas parler. C'est compliqué parce que ça coupe tout. Mais c'est quoi le mouvement que tu fais ? Parce qu'eux, ils le voient, moi, je ne le vois pas. Mais tu fais quoi une fois que tu m'as chopé ? Tu fais ça avec le dos ? Voilà, c'est ça. En fait, je vais juste tendre et garder la pression aussi. Je vais faire comme... Tu sais pourquoi ça fait une guillotine ? Tu vois ? Ouais, parce qu'à l'époque, ça faisait... Boum ! C'est-à-dire que c'est au-dessus. La tête est coupée, en fait. C'est ça. C'est au-dessus et en dessous. Je vais dire que je vais mettre la pression au-dessus mais mettre la pression en même temps en levant. Et quand je vais faire ça, je vais venir tirer, t'envoyer, tu sais, essayer vraiment de t'envoyer vers le haut, tu sais, de t'envoyer même derrière moi, tu vois. Pour exagérer le mouvement, envoyer derrière moi, boum. Tu essaies de me le faire ? Je peux essayer de te le faire, ouais. C'est-à-dire que tu vas me prendre ici. Donc là, c'est le tranchement de la main que tu me dis. Ah, c'est ça, le tranchement de la main ? C'est ça, le tranchement de la main. Là, tu vas venir récupérer ta main comme ça, tu vois, en dessous. Là, tu vas rapprocher tes hanches et tu vas essayer de me décoller du sol. Ça veut dire que lève-moi, lève-moi, lève-moi. Ça veut dire comme ça, genre. Là, je l'ai bien fait. Ah, en dessous. Je sens rien. Je t'ai dit que tu sens rien. J'ai pas fait d'effort. T'as même pas besoin. Le mec, en fait, sa nuque, elle est tordue, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Un peu parce que c'est un tranchement qui va couper la circulation du sang et qui va couper aussi la respiration. Du coup, franchement, quand il y a le mix des deux, si t'es un mec, mentalement, t'es fort, tu vas tenir peut-être 10 secondes, 15 secondes, tu vas pouvoir rester en lapinée. Mais le sang, tu sens même pas que tu dors, que tu t'es endormi. Et c'est pour ça que nous, quand on les fait des affrements avec le kimono, souvent avec le sang, c'est pour ça que beaucoup de gens, ils dorment. Tu t'es déjà fait endormir ? Je me suis déjà fait endormir une fois, mais c'était à l'entraînement. C'est comment, quand tu te fais endormir ? En fait, quand tu te fais endormir, tu sais, t'as l'impression que t'es dans un rêve, tu vois. Ah ouais ? Je sais pas, c'est comme quand tu dors dans la vraie vie. Tu sais pas si t'es en train de dormir. Ah ouais ? Toi, pour toi, limite, le jour que ça me l'a fait, dans ma tête, j'étais encore en train de combattre. Non. Et je me réveille, je me dis, je suis où, tu vois. Mais c'est un truc de fou. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais c'est comme un chaos, non ? Non. Genre, je veux dire, ça te perd des neurones, genre ça. Non, en fait, c'est une dinguerie ou pas ? Les sequels ne sont pas les mêmes parce que tu vois, en fait, le truc du chaos, c'est que le chaos, en fait, il faut savoir que, pour prendre un chaos, c'est que ton... T'as des nerfs ici. Mais tu sais, ici, quand tu prends le chaos, c'est qu'en fait, t'as deux... Je sais pas comment ça s'appelle, deux nerfs, tu vois. En fait, t'en as un des deux qui se déconnectent. Quand il y en a un des deux qui se déconnectent, c'est généralement le mec qui va être comme ça. Et quand les deux se déconnectent, t'es chaos sec. Et ça, tu vois, pour le cerveau, c'est pas bien. Alors que nous, quand on va t'endormir, c'est vraiment juste parce qu'il n'y a plus de sang qui circule. Du coup, ton cerveau n'est plus oxygéné. Du coup, il se met en veille. Du coup, limite, c'est bien pour toi, tu vois, que ça arrive. Ah ouais, c'est stylé, en mode, c'est bien, t'as dormi un peu. Ton cerveau se met en veille parce que s'il ne se met pas en veille et que toi, tu continues à être normal, après, tu meurs direct. Au bout de deux minutes, si ton cerveau ne se met pas en veille pour que tu comprennes comme mode, il faut relâcher, tu vois ce que je veux dire. Du coup, en fait, c'est ça la différence entre le chaos et quand tu dors sur une soumission. Ça va alors, pour Alex, ça ne va pas être une dinguerie quand je vais l'endormir à la fin de la vidéo. C'est ça, c'est bien. En fait, ça va lui faire du bien. C'est rien, ouais. Genre, c'est limite, limite, c'est comme une sieste récupératrice. Quand il va se réveiller, il sera bien. Dites-le dans les commentaires force au cadreur, réveille-toi bien. Bonne nuit. Bonne nuit, cadreur. Bonne nuit, Alex. Bonne nuit. Prédit, toi, t'as 21 ans, mais est-ce que ça fait longtemps que tu regardes l'UFC ? Ouais, l'UFC, ça fait peut-être 5-6 ans que j'ai commencé à regarder, mais comme moi, je suis un mec qui, vraiment, j'ai déjà regardé les combats d'avant et tout, j'ai déjà regardé beaucoup. Ah ouais, OK. Regarde, je vais te parler d'un combat qui m'a marqué de ouf. C'est l'époque Chell Sonnen qui tabasse Anderson Silva pendant 5 rondes. Et à la fin, il lui met un triangle. Et c'est ça, en fait. Et les gars, franchement, ça, c'est l'exemple type que le Jiu-Jitsu, les gars, c'est le plus puissant. Parce que tu peux te faire. Justement, quand le mec, il est sur toi, ça, la magie du Jiu-Jitsu, c'est que quand le mec, il est sur toi, ça ne veut pas forcément dire que tu as un désavantage. Au contraire, dans la position dans laquelle Chell Sonnen était, c'est un avantage pour un mec qui fait du Jiu-Jitsu. Ça veut dire que tu veux qu'on se mette... Moi, je veux justement que tu montres cette soumission, tu vois. Il était comment, Chell ? Il était en full ? Non, il était en comme ça. Il était comme ça. C'est-à-dire que là, toi, tu vas te redresser et tu vas me mettre des coups. Tu vois, on m'a des coups larges comme ça, je peux vraiment décompliquer. Vous avez vu là ? Il m'envoie des coups larges. Juste à un moment, vous avez vu ? Pendant qu'il est en train de m'envoyer des coups, je vais faire ça. Venir croiser ici, fermer ma jambe. Ici, faire un triangle. C'est pour ça qu'il s'appelle un triangle parce que mes jambes elles forment un triangle. Et je vais venir tirer sa tête en levant. Et vous voyez, ça coupe la respiration directement, les gars. C'est-à-dire que même dans le jujitsu, c'est un dingue gros le triangle. Tu vois, c'est-à-dire que même je suis en dessous, mais je ne suis pas en désavantage. Mais j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne le triangle. Pourquoi ça te soumet ? Le triangle, il y a un bras à l'intérieur parce que les jambes toutes seules elles sont trop larges pour pouvoir te presser la gorge. Du coup, en fait, c'est ton bras, tes trangles, il va couper la circulation d'une carotide. Ma jambe va couper la circulation de l'autre carotide. Et quand il y a plus de circulation dans la carotide, comme on l'a dit, c'est dodo. C'est-à-dire que justement comme il n'y a plus de sang, il n'y a plus d'air. Ça va ensemble, tu vois. L'air et le sang, ça va ensemble. Fais voir comment je fais. Tu veux essayer ? Oui, je veux essayer. Donc là, je suis là. Ce qui s'existe d'opportunité que quand je suis comme ça, là, il faut que ta jambe, tu la lances au-dessus de mon épaule. Tu la lances comme ça. Mais au moment que tu fais une chandelle avec ta jambe, regarde, fais quoi. C'est quoi une chandelle, gros ? Il faut que tu fasses ça. C'est quoi une chandelle, gros ? Ok ? Ah, ok. Et que là, tu viens de poser le creux de ton genou sur mon épaule dans un premier temps. Pour pouvoir venir refermer d'abord comme ça. Genre en mode kangourou. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Moi, ce que j'aime bien, c'est, moi, j'appelle ça j'aime son du serpent parce que t'es comme ça et d'un coup, c'est comme un serpent. Voilà, t'as compris. Et du coup, tu vois, là, je suis là. T'es là. Moi, je suis hop, on est là. Tu mets des patates. Là, je veux que tu passes. Oh, chandelle ! Parfait ! Ok ? Là, maintenant, tu vas fermer tes deux jambes ensemble, ok ? Comme ça ? Ok, tu vas les rejoindre, ok ? Comme ça ? Ouais, comme ça. Là, pour l'instant, c'est non. Est-ce que celle-là, je dois la passer au-dessus de l'épaule aussi ? Non, là, t'es bien. C'est pas encore fini. Là, c'est la première étape. Deuxième étape, maintenant, c'est qu'avec ta jambe droite, je veux que tu mettes le pied droit en dessous du genou gauche. Le pied droit en dessous du genou gauche ? Ok, tu vois. C'est galère. Tu vas t'en servir pour te déconner. Ouais, voilà. Je prends ta jambe, là ? Voilà, et là, tu sors de ça pour te décaler, là, à 90 degrés. Comme ça ? Non, regarde, décalez ton corps, pour que ton corps, il arrive. Boum. Tu vois ? Et là, plus t'es aussi, plus c'est facile, normalement, de mettre. Encore, non, parce que plus t'es décale, tu vois. Comme ça ? Hum ! Ah ouais ! T'as fait le m'en dormir, là ! Sérieux ? Ouais. Ok, tu vois. C'est... Désolé, gros, moi, je suis grave long à la détente, le temps que je réalise, tu... J'ai tapé au moins 10 fois, là ! Mais tu vois, c'est ça, en fait. Et ta vie, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que tu dis qu'il y a un jujitsu pour tout le monde, tu vois. Moi, j'ai des longues jambes. Du coup, moi, de face, je peux te le mettre directement. Ouais. Toi, il va falloir que tu te décales pour pouvoir être à 90 degrés pour pouvoir venir refermer. Le jujitsu, c'est un sport d'intelligence, tu vois. C'est ça que généralement... Mais c'est plus de travail que toi à faire pour faire la même soumission. Oui, parce que tu vois, ça, c'est des soumissions qui rentrent plus dans mon jeu à moi. Ah, ouais. Je comprends ce que je veux dire. C'est vrai, Sylvain. Sylvain, il était longiligne aussi. Du coup, ça, pour nous, c'est cadeau. Toi, là où tu vas être meilleur que moi, c'est quand tu vas vouloir, par exemple, aller dans mon dos et des trucs comme ça, tu vas être beaucoup plus rapide que moi. Tu vois, bah oui, moi, j'ai des longues jambes, ça va prendre du temps. Tu vois, toi, ça va être très, très rapide, tu vois. Mais le triangle, comme ça, tu vas te décaler, boum, et là, du coup, tu vas pouvoir rejoindre facilement pour pouvoir refermer, tu vois. Et bien croiser le bras pour que la section du sang, elle se coupe. Et moi, si un jour, tu commens un MMA et tu le mets, tu ne pourras pas de me faire une dédicace. Le triangle ? Le triangle. Frère, je te jure. Et tu sais que tu peux le mettre au-dessus aussi. Et moi, je suis là. OK. Là, c'est la meilleure position pour toi. C'est ça. Tu vois, je peux te striker, boum, boum. Et tu sais, vous savez, comme Habib, il avait mis à Justin Gaethje. Je vais venir là. Oui. Je vais venir faire ça. OK. Je vais refermer le triangle ici. Tu me dis, si tu as un peu mal, tu me dis. Je vais venir refermer ici. Et là, je vais venir regarder derrière. Et là, boum. Ça est trop gros. Ça va ? Oui, ça va, ça va. Tu vois, et ça, justement, le triangle, on peut le mettre de partout. Ça veut dire que même quand on est au-dessus, on peut finir en soumission. C'est vrai qu'il y a bien avec le jujitsu, c'est qu'on peut finir en soumission à n'importe quel moment. Bon, soumission à n'égal et les étranglements, même si le mec, il est solide mentalement, il dormira. Alors que les clés de bras et tout, encore, le mec qui peut résister si, mentalement, c'est un fou, c'est comme Tony Ferguson. Ou au libéral, il avait son bras. Ou Minotoro. Voilà. Il s'est fait péter le bras. C'est ça. Mais il y a des gars, ils ont une mentalité, frère. Ils se disent, genre, s'il me pète le bras, il me pète le bras, je tape toi. C'est ça. S'il me pète le genou, il me pète le... s'il m'endors, je dors, mais il n'abandonnera jamais. Ça m'est arrivé en finale de compétition. Un jour, un gars, il avait sur moi une clé de cheville. Une clé de cheville totalement enclenchée. J'étais en train de gagner le combat 5-0. Il avait une clé de cheville. Il ne restait qu'un second. Moi, je me dis, c'est simple, soit ma cheville la pète, soit je gagne le combat. Moi, je me dis, je n'abandonne pas qu'un second dans le final du championnat de France alors que je suis en train de gagner. Du coup, moi, je me dis, c'est ça. Et pareil, je me suis fait une intense à la cheville, mais j'ai gagné le combat. C'est-à-dire qu'en fait, si mentalement, tu es fort, des fois, il faut accepter de prendre un truc douloureux pour au final avoir une meilleure récompense à la fin. C'est-à-dire que c'est toujours là-dedans. Alors qu'avec un étranglement, j'aurais dormi comme tout le monde. Tu ne peux pas être solide sur un étranglement. Tu peux être solide sur une clé articulaire, mais pas sur un étranglement. Et c'est pour ça que Charles Oliveira, mentalement, il est moins solide qu'Islam et il va perdre, frère. Jamais l'avis de Charles Oliveira. Charles Oliveira, les gars, il a trop connu de haut et de bas dans sa vie. On lui a carrément dit qu'il ne pourrait même pas marcher quand il était petit. Et aujourd'hui, champion de l'UFC. Donc, vous allez voir qu'il va revenir très, très fort et je sais qu'Islam a peur d'Oliveira. Si là, je te disais, tu ne dois garder qu'une soumission dans toute ta vie, genre. Moi, la plus importante pour toute ma vie, je te dirais la guillotine. En fait, je te dirais, en vrai, je ne peux pas... C'est très dur de faire le choix parce que soit la guillotine, soit c'est celle qu'on appelle la Mataleone, le tueur de lion. C'est quand je suis derrière toi, comme ça, et que je viens serrer ici. Voilà. C'est là, parce que c'est là, en bagarre de rue, c'est celle-là qui va te sauver de la merde. Je peux te montrer un truc ? Oui, dis-moi. Moi, j'ai déjà vu ça dans les combats d'MMA. C'est le gars, genre. Il vient, il fait ce que tu m'as montré, mais je suis comme un sac à dos sur toi. Jusqu'à, parce que tu dors, on tombe, genre. Charles Oliveira, il a fait ça à Poiré. Tu veux me la montrer ? Oui. Vas-y. Tu me dis si je la fais bien, dis-moi. Ok. Ok, donc là, comme tu m'as pris, hop. C'est pas mal, mais tu peux le faire mieux. Tu veux que je le fasse sur toi ? Oui, mais ne m'endors pas. Oui, t'inquiète pas. Déjà, tu sais, le jujitsu, déjà, c'est beaucoup d'abdos. Tu vois, par exemple, là, tu as sauté sur mon dos, du coup, moi, j'aurais pu, bam, continuer le mouvement et t'envoyer devant. Ok ? Juste essaie un peu de te pencher vers l'avant et t'être dur pour ne pas tomber vers l'arrière. Moi, je vais être là. Je vais commencer par mettre ce qu'on appelle un crochet ici et avec l'autre, je vais venir, tu sais, avec ma jambe, je vais venir grappiller et remonter. Ok ? Là, je peux contrôler les deux jambes. Du coup, là, je peux venir ici finaliser en faisant. Tu vois ? Oui. En fait, il faut vraiment que tu viennes faire ici un bras donneur et que tu passes le bras derrière. Oui. Si tu fais juste ça... Moi, j'ai fait comme ce que tu m'as montré avant. Ça m'est trangue parce que là, t'as fait comme la guillotine. Là, ici, c'est un bras donneur. Boum ! Et tu viens fermer derrière. Ok ? Et là, ça m'endort. Mais d'abord, pour premier temps, les crochets. Pourquoi pas, tu tomes boum, ok ? Tu crois jamais les jambes. Je te montrerai après pourquoi il ne faut pas traiter les jambes. Ok ? Donc là, la bonne droite donne, c'est là. Voilà, la bonne droite, tu fermes. Tu fermes. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ok, tu vas se laver ? Oui, tu l'avais bien. Et encore une fois, un peu trop longtemps, j'avais déjà tapé. Désolé, le temps que je réalise, gros, c'est dinguerie. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais ça montre que c'est puissant, les gars. Et je vais te montrer pourquoi il ne faut jamais croiser les jambes quand on est dans le dos du gars. La raison pour laquelle, vas-y, croise tes pieds. Genre là, si je les croise, on dirait que c'est bien pour moi. On dirait que c'est bien. Mais regardez pourquoi c'est pas bien. Si je viens juste faire ça, vas-y, croise-le, croise-le. Si je viens juste, vas-y, les pousser et que je viens faire ça, tu vois, ça pète les deux chevilles directement. Jamais, les gars, si vous prenez le dos d'un gars, ne croise jamais les jambes. Et je vais vous montrer, du coup, comment on se met le gars quand il a croisé les jambes. Je vais venir contrôler pour pas qu'il les décroise. Passer ma jambe au-dessus. Et là, je vais venir comme un triangle, je vais me refermer ici et je vais venir lever mes hanches vers le ciel. Boum, boum, boum. Ah ! Tu vois ? Ah, la douleur, elle est ouf, gros. Tu vois ? C'est-à-dire que les gars, ne jamais, jamais croiser les jambes. Et les gens, ils le font, ça en fait exprès, non ? Bien sûr, justement. C'est vrai que quand tu vois souvent des débutants au jujitsu, ils arrivent dans un mec, ils croisent les jambes et ils finissent par perdre le combat parce qu'ils ont croisé les jambes et qu'ils ont pris une clé de cheville. Mais là, ça casse directement à l'esprit, il n'y a rien à faire. Rien, tu vois ? Tu sais ce que je kiffe, c'est que ça se voit que tu es trop passionné par le jujitsu. Je pourrais t'en parler pendant deux jours. Comment ça se fait ? Comment tu as découvert ce sport ? Pourquoi tu n'as pas fait, par exemple, direct le MMA ? Ok, donc je vais vous dire, moi de base, justement, j'ai commencé par le MMA, moi. Ah ouais ? Ouais, et c'est un jour, mon coach, moi, mon coach, il s'appelle Guillaume Piquet. C'est un tournoir de jujitsu, c'est un tournoir de judo. Et un jour, il a vu qu'au club, je venais d'avoir 19 ans à ce moment-là, j'étais encore un petit jeune. Et il a vu que j'étais un peu agité, du coup, il a dit, bon les gars, on retire les gants, on part en grappling. Et quand j'ai fait grappling avec lui, ça a duré deux minutes. Il m'a étranglé au moins six fois en deux minutes. Je lui ai dit, j'étais comme à haut, je lui ai dit, comment tu fais ? Je vais apprendre ça. Il m'a dit, si tu veux apprendre ça et que tu es déterminé, viens lundi soir au dojo. Je suis venu, j'ai pris un kimono. Au début, j'ai détesté parce qu'en fait, je faisais 80 kilos et des mecs de 60 kilos, ils jouaient avec moi comme si j'étais un enfant. Je balançais là, prenais mon dos, balayette, ils me faisaient tout. Et franchement, au début, je n'ai pas aimé, mais quand j'ai persévéré, j'ai continué une semaine, deux semaines. En fait, j'ai vu la magie du sport, je me suis dit, ce sport-là, c'est le plus efficace. Et j'ai commencé, j'ai commencé à progresser, j'ai commencé à étudier chez moi quand je rentrais. Et franchement, après, à force d'être intéressé, j'ai commencé à faire des compétitions et vraiment, quand j'ai commencé les compétitions, c'est là que ça m'a passionné. Ma première compétition, je l'ai faite au bout de deux mois. Du tout, je l'ai gagné. Parce que j'avais un game plan simple, je ne savais rien faire du Jujitsu, du coup, moi, je n'avais que amené au sol. Et au Jujitsu, il y a un système de points qui fait que quand tu ramènes au sol, tu prends deux points. Moi, je me dis, ok, je ne vais que ramener les gens au sol et essayer de garder le combat comme ça jusqu'à la fin. Et j'ai réussi à faire ça du tout qu'en final, je gagne 4-0 sur deux amenés au sol que je fais, qui me rapportent deux points plus deux points. Et c'est comme ça qu'après, j'ai été dans le Jujitsu à fond. J'ai arrêté un peu l'MMA pour faire du Jujitsu. Et du coup, là, l'objectif, c'est quoi ? Tu veux rester dans le Jujitsu ? Tu veux faire un combat d'MMA ? Tu veux faire comment ? Moi, mon objectif, c'est déjà pour commencer de populariser le Jujitsu. Comme vous avez vu sur ma chaîne, ceux qui me connaissent un peu sur les réseaux, populariser le Jujitsu. Ensuite, l'objectif personnel, c'est de gagner les championnats du monde en ceinture noire et en ceinture de couleur, comme je suis. Maintenant, le truc, c'est que je sais que quand tu es bon dans le Jujitsu et que tu as la notoriété, tu rentres plus facilement dans les organisations. Imaginons que demain, je suis champion du monde, Jujitsu, et que je vais par exemple combattre un res, je pourrais combattre un res direct. Tu n'aurais pas besoin de faire des petites orgas pour combattre un amateur. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, ça va m'ouvrir les portes vers d'autres choses qui seront encore plus simples pour moi. Je me dis que je deviens fort au sol pour après faire comme Charles Levera quand je vais en pieds-poings. C'est beaucoup plus facile. Oui, c'est vrai ça. C'est ça. Parce que le pieds-poings, tu peux être fort en un an. En pieds-poings, si tu te la donnes, tu peux être fort en un an. Franchement, oui, c'est vrai. Jujitsu, il faut être passionné pour être fort. Mais est-ce que pour toi, un gars qui n'ait que lutte, lutte à fond, il sera désavantagé du coup s'il ne maîtrise pas tout ce qui est Jujitsu, etc. On va prendre par exemple l'exemple de Kamara Ousmane. Il est très très bon en lutte, mais il ne finit jamais ses mouvements parce que lui, au sol, il n'a pas un bon sol. Ah ouais, c'est vrai. Tu as remarqué que Kamara Ousmane, il va te ramener au sol vas-y cinq, six fois, mais est-ce que tu l'as déjà vu finir quelqu'un, étrangler quelqu'un ? Jamais, parce que justement, il ne fait que de la lutte. Tu vois ce que je veux dire ? Mais t'as vu, c'est compliqué, gros. Tu ne peux pas tout faire en même temps. Tu ne peux pas être spécialisé en striking. Tu dois choisir. C'est pour ça que, regarde, par exemple, il faut faire comme beaucoup de gens font. Je vais passer, par exemple, cinq ans à faire que du Jujitsu. Je vais arriver à 25 ans, j'aurai un Jujitsu presque parfait, on va dire. Maintenant, quand je vais vouloir me tourner vers le pied-point, ça va me prendre un an, deux ans. Et encore tellement, j'aurai l'avantage au sol. Au sol, t'as vu, par exemple, les premiers combats de Khabib, comment il boxait ? Ouais, il faisait n'impe. Pourtant, il brille. J'ai juré que je boxe mieux que lui. Là, les haters, ils vont dire « Ouais, je ne sais pas quoi, Tarzan. » J'ai juré que c'est ça, les gars. Moi, si je fais un premier combat, je ne ferais sûrement pas ça. J'ai vu des vidéos, ils faisaient ça. Voilà, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? N'importe quoi. Mais il tapait tout le monde, pourquoi ? Parce que quand le mec va t'envoyer au sol, il va t'envoyer pour de vrai. Ouais. Tu vois ça, le truc que c'est à dire. C'est pour ça que c'est mieux d'être fort au sol parce que quand tu es fort au sol, tu as l'avantage. Moi, j'ai déjà 26, bientôt 27 ans. Je ne peux pas prendre 5 ans, faire du judy, j'arrive, j'ai 32 ans. Si, par exemple, moi, tu peux t'entraîner deux fois par jour, matin, boxe, soir, sol. Ouais, ça, c'est vrai par contre. Tu peux faire ça. En fait, il n'y a pas d'excuses. Tu peux faire ça. Et je te garantis qu'en plus, quand tu t'entraînes deux fois par jour, franchement, tu vois, tu sais ce qui te renforce, ce n'est pas les années que tu fais, c'est le nombre d'heures que tu passes sur le tatami. Imagine un mec, ça fait deux ans qu'il fait du judy, il s'entraîne trois fois par semaine. Moi, ça fait six mois mais je m'entraîne tous les jours, cinq jours par semaine. En six mois, j'en ai fait plus que lui dans ma vie. Ouais, c'est vrai. C'est les heures sur le tatami qui comptent. Ce n'est pas le temps. C'est les heures que tu passes sur le tatami qui vont faire que tu vas devenir fort. Que tu passes à boxer qui vont faire que tu vas devenir fort. C'est ça que tu vois des mecs comme Baki devenir fort très vite. Des mecs comme Dumbé avoir un niveau de striking incroyable parce que eux, Dumbé, même s'il a beau de ses trash talking et tout, ils s'entraînent pour de vrai. Ils s'entraînent vraiment dur. Et quand ils s'entraînent dur, tu vois, il n'y a pas de secret. Dumbé, tu le pètes en MMA ou pas ? Non. Tu sais pourquoi Dumbé, je ne le pète pas en MMA ? Pourquoi ? Au niveau de striking, il est trop, trop élevé. Ah ouais ? Parce que au niveau de striking, il est trop, trop élevé pour que je le pète en MMA. Parce que je me dis, imagine, au moins c'est bien, t'es humble, tu ne fais pas le mec. Non, en plus, c'est un Camerounais comme moi, tu vois, je ne peux pas. Ah ouais ? Mais, non. Imagine Bonne Nuit Freddy, gros. Imagine là, on fait, Dumbé, si tu vois cette vidéo Freddy, il est chaud pour t'affronter, je te mets dans la sauce. Mais, en revanche, comme je l'ai dit, parce que beaucoup de gens m'ont déjà posé la question, si je fais un combat de sol contre Dumbé, forcément, je vais gagner. Pas parce que tu ne fais que ça. Voilà, moi, je suis un mec de ça. Beaucoup de gens disent, ah non, mais c'est Dumbé. Ce n'est pas parce que c'est Dumbé. Je vous ai dit, par exemple, moi, je fais un combat de sol contre, je ne sais pas, Floyd Mayweather, je vais gagner. Bah oui. Même contre Mike Tazen, au sol, je vais gagner. Peut-être qu'en MMA, il va me détruire, parce qu'il a beaucoup d'expérience en boxe, mais au sol, il n'aura aucune chance parce que je ne fais que ça. Et moi, c'est ce que je prends. Mais c'est un flex de fou, ce que tu viens de faire. Tu sais pourquoi ? Parce que toi, tu peux dire que tu les bats dans un domaine. C'est ça. Moi, je sais que je les bats. Tu sais en quoi ? En rien, frère. À part peut-être pour faire des pancakes, mon gars. C'est ça que je voulais dire. S'ils viennent dans mon domaine, je vais gagner. Comme je vais dans leur domaine, je vais perdre, tu vois. Juste qu'il ne faut pas que je sois à dire que je ne peux pas battre Dumbé en MMA parce que le niveau de kickboxing qu'il a, il est encore trop élevé. Ouais. Mais ça va, tu as le temps, tu es jeune. Je veux dire que moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut commencer le combat de vous. Par exemple, tu m'attrapes ici le kimono. Je te montre ce que je vais faire. Tu m'attrapes tant et bien le bras, tu vois. Moi, je vais venir te faire ça, par exemple, ça et venir monter sur ton bras, tu vois. Tu montes carrément sur le bras ? Ouais, genre, je monte en haut. Mais en gros, toi, il ne faut pas que tu te laisses tomber vers l'arrière. Il faut que toi, tu restes vers l'avant et que moi, je fasse tout. C'est-à-dire que tu vas venir me faire ça. Attends. Ça va ? Ouais, ça va. J'ai senti un peu. Mais vas-y. Tu me dis, je te choque là. Moi, je vais venir faire ça. Boum. Tourner. Boum. Et là, je t'envoie ici. Ah ouais. Boum. Tu vois ? Ouais. Là, on est d'accord, tu arraches le bras du mec. Tu arraches. En fait, c'est le coude. C'est une clé de coude. Et le coude, par exemple, pareil, le ligament du coude, il saute, tu vois. Pouah. Mais c'est ça, en fait, le problème, c'est qu'un truc comme ça, pour récupérer, après, pendant un an, tu es off. Très longtemps. Tu sais pas, longtemps. C'est pour ça qu'au Jiu-Jitsu, il faut abandonner quand. Un gars, il y a une submission sur vous. Il faut abandonner très vite. Bon, Freddy, là, je pense que j'ai assez appris. Je veux passer à la pratique. Ah, tu veux combattre ? Ouais, contre toi. Combattre contre moi, direct ? On tourne un peu, tu vois. J'essaie de te placer un truc. Soit un triangle, soit n'importe. Ok. Et tu me dis ce que t'en penses. Vas-y. Ok. Vas-y, mais tranquillement, alors. Vas-y. Ouais. Là, ça pète. Là, ça pète. Ça pète, là. La cheville, elle pète. Ça va ? Putain. Ouais. Sûr ? Ouais, ça va, ça va. T'inquiète. Sûr ? Ouais, ouais, t'inquiète. Ok. Bon, il me reste deux chances. Deux chances. Ah ! C'est un délire. Si je voulais... Vas-y, vas-y, t'inquiète. Ça va ? Vas-y, encore une chance. Ok. C'est pas perdu. Tu connais Naruto ? Ouais, je connais. Moi, j'abandonne jamais. Je suis comme Naruto, mon pote. C'est vrai ? Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Ouais, bon. Je pense que je peux pas passer ceinture bleue aujourd'hui. Pas tout de suite, pas tout de suite. Mais en tout cas, franchement, c'est passionnant de ouf. C'est vrai ? En fait, j'aime bien quand je suis avec quelqu'un comme ça qui est passionné. T'arrives à me le retransmettre et je pense que même eux, ça va être intéressant de ouf. J'espère que vous avez kiffé, les gars. Les gars, donnez de la force à mort à Freddy. Ceux qui sont en région parisienne, venez à la MK Team, les gars. 28 rues de maraîchers, porte de Vincennes, les gars. C'est-à-dire ceux qui veulent s'entraîner au Jiu-Jitsu, qui veulent s'initier. Ici, les gars. Avant mon combat, je viendrais m'entraîner de nouveau en Jiu-Jitsu avec toi. C'est ça. C'est-à-dire que si tu veux même, on se prend trois semaines. On fait un petit camp d'entraînement. Et là, je te montrerai des trucs au cas où tu vas pour te sortir de la merde dans le combat. C'est aussi dans la merde en dessous. Et pour attaquer aussi, les gars. Vas-y, je suis chaud. Vas-y, ça va se soumettre. Sur ce, n'oubliez pas, Jungle Squad. Bon, comme promis, les gars, Tonton Tarzan n'a qu'une seule parole. Mon cadrin, Alex, qui fait un excellent travail avec Mehdi, OneCom. Du coup, pour le récompenser, on va l'endormir. Et oui, c'est comme ça dans la jungle. Donc, c'est parti. Ça va bien se passer. Oh, merde. Ça va ? Ça va, c'est écrit. Oh, putain. Gros, gros, gros.